La vidéo que nous allons voir maintenant est celle d'un avocat qui révèle à peu près les coulisses qui ont contribué à ce que les procureurs se saisissent de l'affaire et essayent d'ententer une action en justice pour pouvoir faire coffrer Didi. Allons suivre la vidéo. Je vais vous dire la chose la plus fou de Didi être enfermé en ce moment. Face à des minimums obligatoires, la possibilité de la prison fédérale a vie. Allez lire la transcription de l'audience de Labon et écoutez ce que la Défense dit qu'elle croit être le début de l'enquête des fédéraux sur Pédixi. La Défense a dit que, j'ai lu cela il y a de nombreux mois, une femme s'approche de Didi et a dit « Hé, c'est par l'intermédiaire d'un avocat. Nous allons publier un livre racontant tout sur l'expérience de cette femme avec Didi au fil des années et cela vous fera ressembler à un monstre. Et si vous ne voulez pas que ce livre sortit, vous pouvez acheter les droits exclusifs pour 30 millions de dollars. Attrapez et tuez ce livre. » L'équipe de Didi dit qu'aucune femme ne revient avec un avocat. On va entendre une poursuite civile parce que ce ne sont pas seulement des affaires. Ce sont des réclamations civiles que nous pouvons porter et gagner des millions de dollars et son équipe a dit « D'accord, poursuivez. » Ils ont intenté la poursuite et en quelques heures, ils ont réglé pour 30 millions de dollars. Après ça, des gens sont venus avec des histoires pour obtenir leur part aussi. Et si elle a eu 30 millions, combien puis-je obtenir de ce type ? J'étais là, j'ai vu, j'ai entendu. Et cela a mené à une enquête fédérale. Les gens pensent que quelqu'un le cherche. Il a contrarié la mauvaise personne. Mais non, il y a des procureurs qui veulent des gros dossiers. Ces cas ne tombaient pas du ciel tous les jours. La chance de poursuivre PDD et de le condamner à la perpétuité est le plus grand cas que vous puissiez espérer si vous êtes procureur. Alors, quand un dossier public sort et que vous le lisez, attendez. Ce cabinet est fou et minutieux. Attends une seconde. Il l'a réglé pour 30 millions. Attends une seconde. Si tout cela est vrai, alors je pourrais probablement obtenir des assignations à comparaître. Je pourrais recueillir des preuves. Je pourrais construire un dossier. Ils commencent à le faire. Ils ont fait une descente. Quelques mois plus tard, ils ont accusé. Il est très possible que PDD ait immédiatement attrapé et tué l'histoire en payant les 30 millions de dollars qu'il a payés finalement de toute façon. Cette histoire ne devient jamais publique. Personne ne se présente jamais. Et personne au gouvernement fédéral ne se soucie jamais de chercher l'huile pour bébé. Comme vous avez écouté cet avocat-là, il a donné à peu près les éléments en coulisses qui ont poussé le procureur à se saisir de l'affaire. Il dit ici qu'il y a déjà d'abord eu une femme dont les avocats sont venus rencontrer Didi. Il savait que la femme en question, c'est Cassie Ventura. Cassie Ventura est une ex de Didi. Donc, ils ont été en couple pendant un moment. Et elle aurait subi des violences et plein d'autres services de la part de Didi. Et lorsqu'ils n'étaient plus ensemble, Cassie a envoyé ses avocats rencontrer PDD pour lui dire que nous sommes en train de vouloir écrire un livre où on va raconter tout ce que tu as fait à notre client. Toutes les choses horribles que tu as fait à notre client. Si tu ne veux pas que le livre la sorte, donne-nous 30 millions de dollars et on te laisse tranquille. Je vais aller lire un article qui parle un peu en résumé de cette affaire. L'avocat du mania des médias, Ben Framman, a affirmé que son client était véritablement victime et non la chanteuse. Donc, Ben Framman est celui qui était l'avocat de Didi à l'époque. Cassie, c'est ce qu'il dit. Au cours des six derniers mois, M. Combs, M. Combs, c'est Didi, a été soumis à la demande insistante pour 30 millions de dollars de Mme Ventura. Sous la menace d'écrire un livre préjudiciable sur leur relation. Ce qui a été rejeté sans équivoque comme un chantage flagrant, a-t-il déclaré dans un communiqué. Bien qu'elle ait retiré sa menace initiale, Mme Ventura a maintenant recours à une action en justice truffée de mensonges infondés et scandaleux. Visant à taigner la réputation de M. Combs et à chercher un moyen de gagner l'argent. Didi finalement a payé Cassie, même comme la somme n'a pas été donnée officiellement. Et il y a une vidéo qui est parue sur CNN où on voit P. Didi en train de frapper violemment Cassie. Voici ce que l'avocat de Cassie avait répondu. M. Combs a proposé à Mme Ventura une somme à 8 chiffres pour la faire taire et l'empêcher d'intenter cette action en justice. Elle a rejeté cette offre et a décidé de donner une voix à toutes les femmes qui souffrent en silence. Mme Ventura doit être félicitée pour son courage. C'est vrai que je ne me souviens pas trop bien des autres détails de l'affaire parce que je sais qu'il y avait eu un arrangement déjà. Mais je ne sais pas si après l'arrangement, elle a encore essayé quand même de porter plainte parce que je me souviens, il y avait une histoire de quand la vidéo est sortie, on disait que bien qu'il y ait des preuves flagrantes de ce que Didi lui a fait subir, étant donné que les faits remontaient à 2016 et que nous étions déjà en 2024, près de 8 ans plus tard, on avait dépassé ce que la loi appelle la PO de prescription. Parce qu'apparemment, lorsque les faits se produisent, tu as un temps bien défini pour pouvoir porter plainte. Sinon, bien qu'il puisse avoir des preuves, tu ne pourras plus porter plainte. Toujours est-il qu'il y a eu un arrangement à l'amiable, Didi a payé Cassie. Maintenant, cet avocat-ci parle des raisons que les gens évoquent qui auraient poussé à ce qu'on intente cette action en justice contre Didi. Beaucoup de théories disent que parce que Didi a essayé de menacer les mauvaises personnes, c'est peut-être parce qu'il a essayé de s'attaquer à plus gros que lui. D'autres personnes disent que non, c'est parce que c'est un noir américain qui a réussi et tous les noirs américains qui réussissent, il faut les faire tomber. Bon, bref, chacun vient de sa théorie. Mais comme lui, cet avocat s'il a bien expliqué, un procureur, au cours de sa carrière, n'a pas mille occasions de faire tomber un aussi gros poisson que Didi. Et vous connaissez les américains, chacun veut que l'histoire retienne que c'est lui qui a fait tomber le gros poisson. Il y a une femme qui est venue menacer de dire que si tu ne me donnes pas 30 millions, je vais sortir un livre. Et que finalement, on a donné l'argent là. Ils se disent que bon, si Didi paye, ça veut dire qu'il a des choses à se reprocher. Donc ça veut dire que si on croise le dossier, on va voir des choses. Et donc, c'est l'avocat qui dit que laisser les théories du complot selon lesquelles on aurait attaqué Didi parce qu'on ne l'aime pas. Il dit que voilà le fond de l'affaire. Le procureur veut marquer un gros coup et ajouter ce gibier-là, entre guillemets. à la liste de trophées. C'est le côté de Dieu et l'autre côté et nous ne nous soucions rien de l'autre côté. Tous ces gros déviants de bite prennent tous l'enfer en 2024. C'est pour eux tous. Ça n'a pas d'importance si tu l'as fait ici. Peu importe qui vous êtes pour l'un d'eux, tous les mensonges seront exposés. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et quiconque prend cela de mauvaise manière, c'est pourquoi il le prend de mauvaise manière. La vérité est-ce la lumière? Les gens se demandent pourquoi il serait mis à l'écart. Parce que depuis trois décennies, je n'ai fait que collecter des informations, accumuler des connaissances et garder vos secrets. Donc, si vous et un homme étiez dans un coin et faisiez quelque chose que vous n'étiez pas censé être. Non, quelqu'un vient me le dire. Ok, je crois que je valore ça. Je vais payer pour ça. Viens me dire. Je sais tellement de choses que je devrais savoir et ils le savent tous. Non, le monsieur qu'on venait de suivre s'appelle Kat Williams. C'est un acteur, rappeur et comédien américain. Cette interview aussi a eu lieu il y a huit mois. Et lors de son interview, il a annoncé que PGG et toutes les autres célébrités autour desquels tournaient des rumeurs de trafic sexuel et toutes sortes d'autres déviances vont être démasquées cette année même, 2024. À l'encontre de DJ, les internets ont forcément fait ressortir sa vidéo en disant que voilà ce que Kat Williams avait annoncé qui est en train de se réaliser. On va revoir la vidéo et je vais la commenter. C'est le côté de Dieu et l'autre côté et nous ne nous soucions rien de l'autre côté. Lui, il est du côté de Dieu. C'est son côté, le côté de Dieu qui combat le côté des ténèbres. Et les personnes qu'il dénonce appartiennent au côté des ténèbres. Tous ces gros déviants de bite prennent tous l'enfer en 2024. C'est pour eux tous. C'est si donc qu'il annonce qu'en 2024, eux tous là, ils vont tous tomber. Et c'est pour ça que beaucoup d'internautes disent même que ce n'est pas que DJ qui va tomber. C'est à la fois DJ et toutes les autres personnes avec qui ils participent à leurs activités frauduleuses et illégales qui vont tomber. Beaucoup de personnes sont en train de dire que même DJ va tomber, entre autres, puisqu'il y a plein d'autres personnes qui étaient amies avec PDG. Ça n'a pas d'importance si tu l'as fait ici. Peu importe qui vous êtes pour l'un d'eux, tous les mensonges seront exposés. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et quiconque prend cela de mauvaise manière, c'est pourquoi il le prend de mauvaise manière. Quand il dit ça, c'est vous dire que si quelqu'un trouve bizarre ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a forcément quelque chose à se reprocher. La vérité, c'est la lumière. Il parle là comme un prophète et il finit en disant la vérité, c'est la lumière. Il prend son whisky, il boit. De ses amènes amènes. Les gens se demandent pourquoi il serait mis à l'écart. C'est de lui qui parle ici à la troisième personne. Parce qu'apparemment, il aurait eu quelques difficultés dans l'industrie à faire ce show parce qu'il est principalement comédien. Il n'a pas été suffisamment contacté pour les grands événements. Et il va dire pourquoi les gens le combattent. Parce que depuis trois décennies, je n'ai fait que collecter des informations, accumuler des connaissances et garder vos secrets. Donc, si vous et un homme étiez dans un coin et faisiez quelque chose que vous n'étiez pas censé être, quelqu'un vient me le dire. Ok, je crois que je valore ça. Je vais payer pour ça. Viens me dire. Voilà pourquoi, selon lui, il est combattu. Il a les dossiers sales sur tout le monde parce qu'il est très bien informé. Et les gens qui contrôlent l'industrie, sûrement ceux qui font partie de la liste des personnes qui ont des choses à se reprocher, ont peur de ça. Maintenant, je vais vous montrer une dernière vidéo qui date de l'époque où MyTazen boxait encore. Où il est sur un plateau avec PDG et vous allez voir ce qui s'est passé. Il s'agit vraiment du Benjamin comme nous le pensons. Oh ouais. Shelley, eh bien, maintenant, quand nous reviendrons, nous allons parler plus avec. Gonflé, et si vous voulez passer un sort, plus que le bienvenu, reste mon frère. Très bien, nous reviendrons tout de suite avec Plus Juste après ça. Vous savez, sur Internet, lorsque quelqu'un est dans la sauce, les gens vont fouiller dans sa vie pour ressortir toutes les archives. Donc ici, Tyson est sur un plateau avec PDG. Et pendant qu'il entre le palais, il sent la main de PDG, proche de sa cuisse. Et puis, pendant qu'il est en train de le palais, il s'ajuste là, il retient la main de PDG, il la pose sur lui. Et vous savez que cette vidéo-ci cadre un peu avec les accusations qui lui sont faites. Et donc, c'était juste une petite vidéo drôle comme ça. Parce qu'actuellement, étant donné que l'actualité est remplie de ça, PDG est dans la sauce. Tout le monde sort les archives de lui, il est en train de regarder bizarrement d'autres artistes et autres. C'est un peu drôle quand même. Dans les commentaires des vidéos que j'ai postées récemment, j'ai remarqué qu'il y a deux théories. Deux théories s'afforment dans les commentaires. Il y a un cas de personnes qui pensent que DJ est victime d'un complot. C'est toujours comme ça. Chaque fois qu'un noir américain réussit, on veut toujours le faire tomber. On n'aime pas les noirs. C'est toujours le même schéma. Vous voyez, on a envoyé un procureur noir pour faire tomber un autre noir. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, pense que DJ est coupable et qu'on a même d'abord trop traîné avant de le faire tomber. Il est dans une secte, il a enfin un pacte avec le diable. Bon bref, c'est même trop tard. Il aurait dû tomber depuis ce sale pourri. Vous, dites-moi en commentaire quelle est votre théorie. Pensez-vous que DJ est innocent ou bien coupable ? Dans le commentaire, parlez au conditionnel. On a quand même déjà une preuve irréfutable. Qui est la vidéo dans laquelle on voit DJ violemment frapper Cassie Ventura. Ceux qui ont des théories de que non, on veut le faire tomber au-delà. J'espère qu'ils ont vu la vidéo là. Suite à laquelle, DJ lui-même a fait une vidéo pour s'excuser. Et dit qu'il est en train de suivre une thérapie pour devenir une bonne personne. Je ne dis pas que tout ce dont on l'accuse là, il est coupable de ça. Ou bien qu'il est innocent. Non. Je dis juste qu'il y a quand même des éléments indéniables qui montrent quand même qu'il a fait des choses qui ne sont pas très bonnes. Sans parler des mille bouteilles d'huile de bébé, le plus fin qu'on a trouvé chez lui. Il faisait quoi de ça mon frère ? Il prépare avec ça ? Il cuisinait avec ça ? En tout cas, laissons la justice suivre son cours et on va voir les résultats de cette affaire. Maintenant, je veux qu'on parle de quelque chose un peu plus sérieux. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ? Parce que dans la vie, tous les événements bons comme moins bons qui nous arrivent et arrivent aux personnes autour de nous, de près ou de loin, doivent nous servir de leçon. Quand on voit quelqu'un comme DJ comme ça, qu'on pensait avoir tout, il pèse près d'un milliard de dollars. Il a la possibilité d'avoir les plus belles femmes du monde. Il a la possibilité d'avoir les plus grosses maisons dans le monde. Il voyage en jet privé. Il vit une vie à laquelle nous tous on aspire. Mais comment avec tout ça, il réussit à se retrouver dans ce genre de frasque ? Je pense que simplement, l'argent et le pouvoir lui ont monté à la tête. Nous tous, qui ne sommes pas encore à ce niveau-là, je suppose que nous aspirons tous à réussir notre vie. Et parmi nous, il y en a quelques-uns qui vont réussir. Peut-être pas autant que lui, mais avoir quand même suffisamment d'argent pour être au-dessus de la moyenne. Et il faudra bien se rappeler le jour où on sera à ce niveau-là. Nous ne restons que des hommes. Le jour où le pouvoir va te monter à la tête, où tu vas te croire tout puissant, où tu vas te prendre pour un dieu, tu vas commencer à tomber dans ce genre de déviance. Et le jour où on va te foutre en prison, quand va venir le moment des regrets, tu vas te dire, qu'est-ce que je suis devenu comme ça ? Donc, faisons l'effort, quel que soit le niveau de pouvoir et d'argent auquel on accède dans notre vie, de garder la tête froide. Se rappeler que nous ne sommes que des humains. Se rappeler que nous ne sommes faits que d'ours et de chers. Et que, à part peut-être le fait qu'on a un compte en banque un peu plus fourni que la moyenne, nous sommes comme tout le monde. C'est sur ces mots de fin que je vais terminer cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine. Bye.